Un tour en France avec des gestes de solidarité très originaux pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Dix jours après l'incendie de la cathédrale, l'élan de générosité ne faiblit pas. Alors c'est vrai, on a entendu ces derniers jours des voix qui s'élevaient pour dénoncer une sorte de surenchère des dons aux dépens de l'urgence sociale dans le pays. Et pourtant, partout en France, des initiatives se multiplient pour participer à la reconstitution avec des initiatives parfois étonnantes, Jeanne Bergawi. De la riette au secours de Notre-Dame. Un coup de main symbolique, à chaque pot vendu, un euro reversé pour la cathédrale. C'est l'idée d'un couple de bouchers dans la Sarthe. Magali Brière voulait aider à sa manière à la reconstruction. J'avais fait une petite caisse et il y avait 341 euros. Bon, c'est pas les millions que les grosses entreprises ont donnés, mais à ma façon, j'ai participé. Donc maintenant, quand je dirai, je dirai, il y a peut-être un petit truc à moi. En dix jours, la Fondation du Patrimoine a déjà récolté plus de 22 millions de dons, rien que pour les particuliers. Et les initiatives solidaires se poursuivent partout en France. Ce week-end, par exemple, l'ensemble des recettes d'entrée du pont du Gard seront reversées à la cathédrale. Sébastien Arnaud est le directeur général du site. Ça va dépendre du monde, mais ça fait 30 et 40 000 euros. Étant gestionnaire d'un bien inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, on s'est dit que Notre-Dame appartient à l'humanité, donc il faut aussi que nous, on soit solidaires de cette reconstruction. Entre les dons de particuliers et de grands mécènes, l'ensemble des promesses approcherait le milliard d'euros. Or, selon plusieurs estimations, le montant total des travaux de Notre-Dame ne dépasserait pas 700 millions d'euros. Certains se demandent pourquoi ne pas redistribuer l'éventuel surplus aux autres cathédrales et églises en péril. Effectivement, ce sera sans doute un débat qui prendra de l'ampleur au fils du temps. C'était Gianne Bergaoui.